On est plus que bien. On est plus que bien. Parce qu'on est dans un endroit paradisiaque. Enfin, je suis dans un endroit paradisiaque, mais je me rappelle d'où je viens. C'est pour ça que je suis bien. Je sais que quelques années auparavant, tu peux mettre la même date. Plusieurs années avant, j'aurais pu être où ? Dans une promenade à Bois d'Arcy, à Ounie ou à Nanterre, j'aurais pu être dans un foyer de repris de justice, de jeunes délinquants ou au quartier en train de vendre du Bédo. Mais je suis là et je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant envers la vie, envers le bon Dieu. Et ça me fait savoir encore plus ces moments-là. C'est peut-être l'épisode de la décennie. De nuit avec la Fouine. Et oui, de nuit avec Fouine et Baby à l'île Maurice. C'est exceptionnel. Alors pour être très honnête, ça va être un épisode totalement détente. Parce que déjà, on est à l'île Maurice. Installez-vous bien dans le canapé. Détendez-vous. Et parce que la Fouine est très demandée, donc c'est pas forcément évident de toujours la voir. Il veut se reposer. Dès la descente de l'avion, on commence. La Fouine va faire la tournée des médias ici. En tout cas, je vais vous présenter son équipe. Il y a DJ Scorp. Il y a Drizzy à la sécu. Il y a l'immense Glenn Smith que vous connaissiez peut-être pour ses clips, pour la réalisation de ses clips. Et qui est maintenant son manager. On va bien s'amuser. On y va. C'est parti. Il y a quoi ? Il y a toute l'équipe de La Fouine qui est venue. On est 4, 5. Et évidemment, DJ Scorp. Il faut que tu te présentes. Attends, reste là. DJ de La Fouine avec mon gars de nuit avec toi. On s'éclate à l'île Maurice. Je suis DJ de La Fouine. Avant, il y a eu Battle. Et puis moi, j'ai repris un peu. Il y a un autre DJ. On tourne à trois DJs. Et moi, je fais que des voyages extraordinaires avec lui. Donc, je profite. Depuis, ouais, depuis une dizaine d'années, je veux dire. Par là-bas, je suis producteur. Et je suis devenu DJ par la suite. Donc, je l'accompagne sur les concerts, les scènes. Beaucoup en Afrique. Essentiellement en Afrique, quand c'est moi. C'est un gars génial, tu vois. Sur scène, c'est un showman. Donc, les gens sont toujours contents. Comment ça va ? Ça va. Comme ça, on dit que tu n'as pas de problème ici aussi. Peine à problème. Peine à problème. Donc, ici, c'est peine à problème. Jamel, t'as pas. Je te fais une grosse, grosse éducace. Un gros big up, c'est Founi, babe. Je suis en direct de Moritus. En effet, Emilie, le rappeur franco-marocain La Fouine est avec nous. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et puis merci à Aline Maurice de me recevoir. Et mis à part la musique, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ? Je n'ai pas beaucoup de passion. J'aime bien jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Zelda. J'aime bien aller à la salle de sport. J'aime bien passer du temps avec ma famille. J'aime bien manger de bons repas. Mais la musique, ça a toujours été le centre de ma vie. Moi, j'aime faire de la musique. J'en fais tout le temps. J'en fais depuis que je suis plus jeune. Toujours à m'exercer, à faire un peu de piano, à faire un peu de batterie, à faire un peu de guitare. Tout ce qui touche autour de la musique. On assiste à des clashs parfois très chauds. Quelle est votre opinion et même votre conseil ? Je n'aime pas réellement donner de conseil en tant que déjà investigateur de ce genre de clash. Donc, je pense que je serais mal placé pour donner un conseil aux jeunes. Mais des fois, c'est comme ça. Il faut que la jeunesse s'exprime. Je pense que les personnes qui m'ont le plus manqué de respect dans ma vie n'étaient pas des jeunes. C'était souvent des gens avec des costards et des cravates. Je vais au bout de mes rêves où le soleil se lève. Tu peux lire sur mes lèvres. Je n'ai besoin d'aucune aide, aucune pause, aucune trêve. Bon, mauvais élève, on est tous les mêmes. Merci d'avoir accepté notre invitation encore un fois. Donc voilà, la fin est dans cette voiture. Moi, je monte avec DJ Scorps dans cette voiture et on se promène sur l'île Maurice. On enchaîne les télés, les radios. On enchaîne les radios. Ah oui, tournée médiatique pour annoncer l'arrivée de la fouine sur l'île. Il y a le journal, là, juste 10 minutes. Comme ça, juste après le journal. Comment tu as commencé, en fait, les gens de la nouvelle génération ? Ils veulent savoir ? J'ai commencé très jeune la musique. Le rap, je l'ai découvert à l'âge de 10 ans. C'était les grands de mon quartier et puis les grands frères qui écoutaient des artistes. Au début, c'était des artistes locaux comme Expression Directe. D'accord. Et ensuite, Ayam, NTM, tout ça. NTM, bien sûr. J'avais les CD, MC Solar. SF. Ouais, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué à l'époque parce qu'il n'y avait pas Internet. C'était dur de se faire connaître. Il fallait faire le tour de toutes les petites MJC du coin, le tour de toutes les petites salles. Je me rappelle que j'avais, avec mes amis écumés, toutes les petites scènes ouvertes du 78 pour essayer de me faire un nom chez moi. Ensuite, essayer de le faire nationalement. C'était bien. C'était un long parcours. C'était un long parcours. C'est vrai que l'école, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tu as des jeunes qui vont à l'école, qui vont peut-être faire 6-7 ans d'études pour gagner moins qu'un influenceur. Exactement. Donc, les petits jeunes, aujourd'hui, ils sont plus motivés à l'école, à part, bien sûr, les privilégiés, dont les parents ont de l'argent, ils ont tout de suite les bons professeurs, les bonnes écoles, les mercato des professeurs, ils ont les Mbappé, et c'est vrai qu'ils ont la crème de la crème. Et tomber sur un professeur qui te donne envie d'étudier, qui te donne envie d'apprendre, qui te donne envie de te surpasser, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vas régulièrement en Afrique en ce moment. Je suis africain. Ouais, exactement, déjà à la base. À la base, c'est vrai que j'ai, le premier concert que j'ai fait en Afrique, je me rappelle, c'était au Mali, et j'avais payé mon propre billet pour aller chanter. Ah, t'as payé ton propre billet pour aller chanter. Bah oui, parce que je voulais juste faire un concert, et bien voilà. Elle a mis plus de jus que dans une orange sanguine, elle a fini en drame cette soirée entre copines. Écrire une chanson et puis y mettre un vrai contenu avec une introduction, un développement, une conclusion, avec de l'âme, avec quelque chose. C'est pas une chanson où je me dirais, je suis obligé de m'arrêter à la cinquantième seconde, parce que là, non, il faut que ça dure, des fois ça peut même durer cinq minutes, ça peut même durer dix minutes. Je l'appelle comme ça, la tiktokisation de la musique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que t'as les trente bonnes secondes qui vont faire la bonne choré chez les petits ? Et c'est ce que les gens recherchent maintenant, tu vois, c'est la petite chanson qui va surtout, surtout, il fait le truc. Ouais, il fait le truc. Je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, le rap mondialement, il se porte mal aujourd'hui. Rendez-vous tous demain pour les dix ans de All Black Everything. On arrive à l'hôtel, le Suffren, et on va se reposer, parce qu'après toutes ces heures de voyage, on est à peine arrivé, on est à peine mangé, on s'est pas du tout reposé. Rendez bien là, c'est magnifique. Ça, mets-toi là. C'est vrai qu'on n'a même pas introduit encore Fouinibabe, mais j'ai introduit d'abord M. Glenn Smith. Déjà, je voulais saluer le fait que tu as vécu une parole, ce qui est très très rare, parce que c'est dans le milieu du foot ou de la musique. Tu m'as toujours promis, depuis qu'on se parle et qu'on se connaît, que je ferai un épisode avec la Fouine. Alors même si je pense que, voilà, on est en déplacement, il est fatigué, c'est pas forcément facile de tout le temps l'avoir. Je voulais te remercier pour ça, parce que t'es quelqu'un de très honnête et tu tiens ta parole. Glenn, est-ce que tu peux nous dire, toi, quel est ton rôle ? Glenn, réalisateur, de base, je fais ses clips, et pour d'autres rappeurs, mais j'ai commencé avec lui pour ses clips. Et après, au fur et à mesure, on s'est pas lâché, quoi. C'est comme un grand frère pour moi, on s'est pas lâché. Pour mes clips, je crois que j'avais 16 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. J'avais 16 ans, 17 ans, ouais. En tout cas, j'étais mineur. J'étais mineur. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours là ensemble. Et aujourd'hui, ouais, j'ai une place un peu plus importante. C'est que je suis devenu manager, vu que j'ai cette facilité à gérer et tout. Donc aujourd'hui, ouais, je suis devenu son manager. Je pense que c'est rare, dans la musique, de voir ce genre d'amitié. Et voilà, ça fait plus de 15 ans, même 20 ans, plus, même. Ça fait partie du travail, ça, Glenn ? Oui, totalement. On découvre les nourritures d'autres pays. J'en pense, quoi. C'est goûtu. C'est goûtu. C'est goûtu. On bosse, hein ? On bosse dur, hein ? Faut que tu sois en forme demain. Apparemment, ce truc qui fait une chou. Demain, tu verras un autre personnage. Ah, c'est beau, ça. Ah, je te l'ai dit, c'est épisode détente, hein. Eh, eh, bienvenue dans ma chambre à l'île Maurice. Chambre d'hôtel classique, hein ? Mais quel bonheur. Avec Fouini Baby, la onimoïbe. De son nom et de son prénom. Alors, la salle de bain, la baignoire. Ça, c'est moi. Ça, c'est la douche. Et peut-être qu'au cours de cet épisode, on ne va pas apprendre forcément grand-chose en plus sur la Fouine. Mais juste d'être là, à l'île Maurice, avec lui, le suivre pendant son concert. Juste ça, juste pour toutes les années de travail que j'ai fournies. Je suis aux anges. On peut le crier, normalement. Je vais pas le faire. Tu vois ? Tu vois, moi, je suis un rythme, OK ? On retourne à la chambre, on finit de manger. Bon, la Oni n'est pas venue avec nous parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et quand il y a beaucoup de monde, il est vite de sortir, de se mêler à la foule parce qu'il y a vraiment énormément de monde qui lui demande des photos et autres. On va tranquillement se reposer. On se dit à demain et c'est vraiment là demain que ça va commencer. Deuxième journée. Eh oui ! Il y en a qui font du sport, il y en a qui se lèvent tôt. Je vais pas vous mentir, j'ai pas eu la foi. Ce soir, c'est le concert. On y va. Avant d'aller à la piscine, je prends le petit déjeuner en tête-à-tête avec mon amoureux Glenn. Comment est-ce qu'on gère la fouine ? Comment il est ? Ça reste une star. C'est sûr qu'il a le droit. Il va me demander des choses, mais si c'est pas possible, on sait pas. Et il demande pas les coups d'ouvres comme j'entends chez les stars américaines. Là, il aimerait bien trouver un coiffeur. Je pense que ça, c'est tout le monde. Un coiffeur. Il aimerait bien faire de la moto dans un quartier. Il va aller dans le quartier le plus chaud. Tout le temps, dans chaque ville où on va, il me dit trouve le quartier le plus chaud. On va dans le quartier le plus chaud, il fait de la bécane avec les mecs qui traînent avec eux. Et là, il m'a demandé à un studio dans le reste pour moi. Il a de l'insprit, il va les poser, donc après on va se poser dans un studio. C'est cool, t'en penses pas ? C'est bien, hein ? C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal, hein ? C'est l'heure de la piscine, là. Ah, on l'a pas présenté. C'est le quatrième membre. C'est Monsieur Drizzi. Qui es-tu, Monsieur Drizzi ? Sécurité, assistante, tout. Et quoi ton rôle de sécurité, du coup ? Sécurité, juste empêcher quelqu'un l'approche, quelqu'un l'endette. Les fans un peu trop pressants. On vient prévenir les dangers en cas où. T'as l'air bien, là. Effectivement, on va pas se plaindre. Il y a du J-scorp. Faut venir, faut se baigner avec ce que tu fais, là. Ouais, j'arrive. Tu fais ton timide comme ça. J'arrive, j'arrive. Qu'est-ce que tu nous as trouvés ? Il y a de la coco. Ah, ouais. De la coco. Qu'est-ce que tu vas en faire ? La coco, on va le boire. On va mélanger. C'est comment ça se coupe ou pas, là ? Faut une machette. Très à point. Faut une machette. Ah ouais ? Un coup de machette. Hum, hum, hum. C'est réglé. La Suisse, il attend ce retour. Vous êtes de la Suisse ? Ouais, on arrive. C'est ça, Neuchâtel, Genève ? Neuch. Neuch, ok, c'est beau, Neuchâtel. Ouais. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Je suis déjà venu au lac et tout. C'est beau, Neuchâtel. Vous savez, vous avez passé de bonnes vacances ? C'est bien ? Oui, je suis arrivé à l'heure. Ok, cool. Ok, bonnes vacances. Vous nous avez ramené un peu de chocolat, un peu de trucs ? Non ? C'est quoi tes destinations préférées ? Quand je viens faire un concert, je m'en fous un peu en vrai de l'environnement. Moi, ce qui m'importe, c'est les fans, les gens, le public, les gens qui écoutent mes chansons depuis plus de 15 ans, qui sont contents de me voir et de partager ça. C'est l'endroit où je vais, c'est pas important. En général, il y a toujours beaucoup d'amour. Et tu mets un point d'honneur à être aussi sympa avec les gens. Tu vois, par exemple, là, tu manges et un petit devant une photo, tu acceptes avec grand plaisir, ce qui est très rare. Le petit, quand même, il avait 10 ans, tu ne vas pas lui refuser ça. Il est content, il y a un artiste qui l'aime bien, il veut faire une photo. Tu ne vas pas lui dire non. Je n'ai même pas l'impression d'avoir été gentil avec lui. On ne tombe pas dans l'eau. Franchement, je t'en ai pris moins 100. Ils sont bien. Allez-les ! C'est parti, l'heure de vérité a sonné. Je peux vous dire que vous le savez peut-être, mais je suis injouable à Marocard. Pauvre Laouni. La petite astuce pour toujours gagner à Marocard, c'est de prendre pitch. Tu prends qui, Laouni ? Moi, j'ai pris qui ? Je vais prendre Mario. Ah non, c'est quoi ? Je vais prendre Link. Bon courage. Il faut prendre pitch, Laouni, je t'avais dit. Non, mais ce n'est pas fini. C'est vrai que ce n'est pas fini. Pas fini. Vamos ! Je ne fais rien. T'es trop nul. Oui, tu fais un petit dégradé sympathique. Bon, on commence le dehors. Tu n'en as pas marre ? Je te trouve assez impressionnant parce que ça fait plus de 20 ans que tu fais ça. Tu vois, par exemple, on arrive de 11 heures de voyage hier. Première des choses, c'est tourner médiatique, tourner des radios. Tu n'en as pas marre de répondre ? Parce que c'est un peu souvent les mêmes questions. Moi, des fois, même si c'est les mêmes questions, j'ai essayé de répondre autrement. Mais moi, je n'en ai pas marre. C'est cool. Je ne sais pas, j'ai quitté la France il y a une dizaine d'années. Mais je sais que le calme et la tranquillité, c'est mon refuge au quotidien. Je comprends ? Donc, le plus souvent et le plus clair de mon temps, je suis seul dans mes pensées, dans mes écritures, dans ma vie, dans ma famille. Et ensuite, de temps en temps, c'est souvent, mais quand je viens pour faire des concerts, je fais le boulot. Je suis là, tu vois ? Je suis là pour le faire. Si je n'avais pas tous ces moments de repos, de solitude, c'est vrai que ça me saoulerait. Mais je passe tellement de temps là-bas que quand je viens, je suis content de voir les gens. C'est quoi les sujets que, toi, si tu étais journaliste, t'aimerais qu'on t'évoque ? J'aime bien la politique. C'est vrai ? Ouais. Tu sais, l'éducation. L'éducation, j'ai une fille de 20 ans, j'ai suivi un peu son parcours scolaire. Je me suis rendu compte un peu de toutes les lacunes et tout ce qu'on pouvait apporter au système scolaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses pour améliorer le système scolaire. Après, je n'aimerais pas qu'on me pose ce genre de questions parce que je n'ai pas envie de faire de la politique, je n'ai pas envie de parler politique, mais c'est vrai que c'est des questions auxquelles j'aimerais donner mon avis. Justement, comment toi, tu as éduqué ta fille ? C'était quoi un peu les principes directeurs ? J'essaie de lui donner beaucoup d'amour. Malheureusement, je n'ai pas été aussi présent que je l'aurais voulu à cause de mon travail. Mais j'essaie de vraiment rester proche d'elle et puis surtout lui donner beaucoup de joie, de présence. Elle lui montrait qu'elle n'est pas seule. Je n'ai pas trop aidé avec ses devoirs parce que je voulais qu'elle réussisse dans les études. Mais voilà. Justement, tu te rattrapes. Tu dis que maintenant, en grandissant, en vieillissant, tu te passionnes pour l'histoire-géographie. Des choses comme ça que tu te rattrapes. J'aime bien quand je mange, je regarde une vidéo sur l'histoire. Hier, c'était sur la Grèce Antique. Mais en fait, il parlait de toutes les grandes conquêtes des Grecs, spécialement celle d'Alexandre le Grand. C'est quoi d'ailleurs une journée type de la foule chez lui aux Etats-Unis ? Quand je suis aux Etats-Unis, je me lève plutôt tôt, je me fais un petit déjeuner, je vais à la salle de sport, je joue un peu au basket, je me détends au bord de la piscine, je lis un peu, je vais me faire un bon petit restaurant. Quand je lis, j'aime bien lire des choses légères. J'aime bien lire Guillaume Musso, j'aime bien lire Paolo Coelho, j'aime bien les auteurs qui racontent des romans. Je ne suis pas un grand lecteur, je n'ai pas une grosse bibliothèque, mais des fois, j'aime bien. Ça me permet d'enrichir mon vocabulaire. Au début, je suis parti à Miami, après je suis parti à New York, à Los Angeles, je suis parti au Maroc. J'ai vécu deux ans, ensuite là je suis reparti aux Etats-Unis. En fait, j'aime bien voyager, mais je ne sais jamais où je serai demain. On va où, Fouini ? C'est quoi le projet là ? On va faire un petit tour au studio. Petite inspiration, petite vibe. Ça te prend comme ça en fait ? Non, j'avais une prod sur laquelle je suis en train d'écrire depuis quelques jours. Avec tous ces voyages, je n'ai pas eu le temps d'aller au studio. Capuka, mon frère, on ne veut pas toi. Je suis dans le Fé-Fé, il n'y a pas de toi Baby, il n'y a pas de toi Des fois j'aime bien écrire sur un thème précis mais des fois j'aime juste me laisser aller comme ça, tu vois ? C'est bon ça ! Founi babe ! Si tu as mis les Beatles, Bob Marley et les Scorpions, c'est que tu connais la musique ! Quand tu as commencé la musique, en plus tu as commencé par la guitare toi ? Non, le premier éveil musical à l'âge de 6 ans C'est comme ça que ça s'appelle Éveil musical à l'école de... de Trapp À l'école de musique de Trapp Qui t'inscrit ? Mon père Mon père Tous les voyous du quartier c'était un scrofoot alors il voulait m'inscrire à la musique Avec des blancs avec leurs violons Je ne sais pas d'où ils venaient en plus C'était pas des gens de Trapp C'était cool, au début c'était éveil musical de 6 ans à 8 ans Ensuite c'était batterie, piano, guitare, solfège Voilà donc c'est une instru de ma composition que j'ai faite euh... À quel moment ? Je devais être dans un avion C'est vrai ? Ouais je pense ouais J'ai commencé dans l'avion, la boucle Je regarde les nuages et je vois un verre et ça vient tout seul La poire Ma musique est naine beau Ma ma citate est extraño mucho Oh 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 Non cette pétasse ne pourra pas donner go Go oh 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 Elle m'ajustait pour une équipe T'es loulé ? À braquer mon cœur comme à Chicago Oh 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 Fais gaffe aux petites pétasses qui donnent le go Mais moi la musique est-ce là c'est vraiment brut quoi J'aimerais plus d'effets dans ma voix là Là c'est brut Plus de reverb, plus d'écho Un, un Vas-y c'est pas grave, allez let's go Toi tu maîtrises pas l'enregistrement avec l'autotune je suppose On est à l'ancienne ici Mais plus de reverb, la voix plus fort et c'est pas plus mal Tu vois là, la tonalité de la preuve Ouais Je te le change Je la remets des tas de pa La va la 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 sa va de la la Ok ? La va la 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 sa de pa La va la 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 sa Ça C'est la gamme à laquelle t'as mis le sample Ouais Toi quand tu vas arriver chez toi Tu vas le mettre un peu plus haut ou un peu plus bas Parce que moi Alors là c'est Là c'est Je leur mets des tas de pa ok Tu vas augmenter Je leur mets des tas de pa Je veux moi le GALE si y'a pas de pa Tu vois c'que je veux dire ? Ok J'suis dans ma gamme Je comprends ? Parce que là je le chante trop bas Je comprends ? Et si je veux être à l'aise en vrai Il faut que je le met à la gamme à la gamme favorite Tu vois ce que je veux dire ? à la bonne. Et là, il est haut pour moi. C'est-à-dire, moi je chante bas. Tu vois le truc ou pas ? Mais pour le faire, il faut que je sois content de chanter, tu vois ? Que je sois dans le micro, que j'ai envie de chanter, que je sois content. Mais là, je peux pas, tu vois ? Il n'y a pas de bon réglage, tu vois ? Je m'entends presque pas. Donc autant qu'on leur achète une autre fois. Le fait que tu aies mis les photos de Bob Marley et des Beatles, ça met une bonne ambiance dans la pièce. Tu vois, une bonne atmosphère. Je te jure, en plus de fois, elles sont bien. C'est Dieu qui dorme, c'est ce qu'ils n'ont rien eu. C'est eux qui dorment, c'est eux qui dorment. Et que ça marche jamais ici, trop d'héiters, trop d'héiters, trop d'héiters. Mon rêve de gosse, c'était quitter la rue, de gré de force, de gré de force. Et que ça passe la nuit à compter le bébé. Je vais lui faire... Ah, en plus, on a la même coupe. Regarde. Il a tout son matos. On va voyer. On sort du studio et même dans une petite rue de Port-Louis. Dès que la fouine sort, tout m'arrive. On est bien là. Franchement, il ne manquerait plus qu'on mange un truc avec eux. Là, on serait bien. Voilà, de retour à l'hôtel. Alors, le soleil se couche très tôt ici. Je crois que c'est à 18h. C'est l'heure des cadeaux, Laoni. C'est l'heure des cadeaux. J'ai deux cadeaux pour toi. Je viens toujours avec des cadeaux. Parce que quand même, mine de rien, tu m'as bien accueilli. Le premier cadeau, c'est quelque chose de très simple. C'est un ami à moi qui fait ça. C'est une marque qui s'appelle Que des Bonnes Vails. C'est un coussin de voyage. Et la particularité, c'est que tu as une capuche intégrée. Donc, si tu veux passer ni vu ni connu, tu es bien. En plus, je voyage beaucoup pour ça. C'est vraiment servi. Voilà, c'est moi qui ai emballé. Putain, merde. Putain, c'est bon, ça. 1000 Sneakers Deadstock. Putain, ça serait un bon livre. Il va aller dans ma collection. En plus, je ne l'ai pas. Moi aussi, tu sais quoi, ce soir, je vais t'offrir des barres. Putain, il y en a de la Sneakers, ça. Ce n'est pas vraiment une passion. En fait, moi, je les aime comme décoration chez moi. Je trouve que ça fait une belle décoration des belles baskets, tu vois. Elle décore plus que je l'aimais. C'est vrai ? J'étais chiant. Je n'avais pas vu que c'était le livre de Larry. Larry Deadstock. Enfin, gros gros big up à Larry. Comment on se prépare avant un événement comme ça ? Un peu de repos, rester dans ma chambre, me reposer. Et couper un peu de musique, manger. Je fais ça depuis tellement longtemps que c'est instinctif, c'est cool. Elle ne s'arrête jamais. Jamais. C'est impressionnant de voir à quel point il est encore populaire. C'est vraiment populaire ce qu'il est. Bien sûr. Après, auprès de tous les âges, on parle de plusieurs générations. Comme tu peux voir, il y a des anciens, des nouveaux, etc. C'est l'équipe numéro 2. Tu sais que j'ai un cadeau pour toi quand même. Tu as un cadeau ? J'ai un cadeau pour mon invité, mais comme c'est toi qui m'a permis de faire cet épisode. C'est un grand monsieur, grand monsieur Glenn Smith. Désolé, DJ score pas. C'est à nous deux ça. Alors, l'anatomie du scénario. Comment devenir un scénariste hors pair ? Ouais, parce que j'ai déjà travaillé avec Flo sur un scénario. Il a peut-être vu que j'étais pas... En tout cas, je suis très content. Parce que tout ce qu'il parle de vidéo, moi je suis fan. C'est-à-dire que je lis pas les livres, mais là, je vais le lire à 200%. Merci bien. Avec plaisir, Glenn. L'heure est grave, messieurs-dames. Eh oui, je me suis changé, je me suis même mis du gel. J'ai pas fait ça depuis 2007. Je suis super content parce que c'est quasiment la première fois que je vais à un concert, pour de vrai. Il est déjà une heure, il passe à une heure et demie. Ou deux heures, on ne sait pas encore. Non, on va voir ça, c'est parti, on y va ! Changement de personnage. Ce soir, on va s'en jaillir. Comment vous travaillez ensemble ? Il y a beaucoup de messages qu'on a depuis des années quand même. On travaille ensemble depuis pas mal de temps. On communique beaucoup dans le dos aussi, lui, tu vois. Il a des gestes pour baisser, couper. D'accord. Dans le regard aussi, des fois, quand les gens chantent un son, des fois, qui n'est pas forcément prévu. Quand il y a un blanc, ils me regardent et, par exemple, ils vont chanter Papa. Je vais vite chercher Papa et je le mets alors qu'il n'était pas prévu. C'est un clin d'œil, un truc. Moi-même, après toutes ces dates, je continue encore à kiffer sur ça. Tellement, c'est différent à chaque fois. Revue d'effectifs, messieurs. Il répond au thème. Plus toujours. Sauf les chaussures, du coup. Non, parce qu'ils font frapper, ils font qu'original. Est-ce que je peux le remplacer, DJ Scorps ? On est tous les mêmes. Yeah. C'est bon ? Tu sens tellement bien, toi. Merci. Tu filmes des choses confidentielles. Ça va bien se passer ? Quand j'étais petit, en 5e, j'avais un nom. C'était Red Fox. Vas-y Red Fox. Red Fox en intox. Math Mathématiques. Je ne parle pas de Mathématiques. Stopper comme Némat Samatic. C'est bon ? C'est bon ? Les gars, on a une nouvelle signature là. Et t'es quand même mieux en journaliste. C'est bon ? T'es dans le salon, ouais, la chétane, clique. Ah, ça c'est mon revueux. Ça c'est mon revueux. Regarde ce qu'on a en train de rockstar. T'as déjà vu ce genre de t-shirt quelque part ? T'as déjà vu ce genre de t-shirt quelque part, tu vois ? Le chétane est en vie. Ouais, 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 ouais ! C'est quoi le pire ? Je suis allé au stage, je suis rentré dans une boutique, je ne voulais pas me prendre la tête. Là je suis venu pour m'acheter un outfit, elle m'a dit tu veux quoi ? Je lui ai dit je vais dans la cabine, ramène-moi ce que tu veux. Elle m'a ramené ça, je lui ai dit c'est bon, je l'apprends. Let's go ! C'est incroyable, on est à l'île Maurice, il est 1h du matin, il y a Cédric Doumbi qui est en train de se battre. Je reçois plein de messages, on me dit qu'il est rentré sur Bafana Bafana de la Fune. C'est incroyable, on va le faire ce soir, vous allez voir aussi comment nous on fait ça. C'est pas mal ! Il y a du monde Scorpe ! Qu'est ce qu'on préfère ? Il y a toujours du monde mec, toujours du monde. Madame Z, on va regarder si vous êtes sérieux ! Est-ce que vous êtes prêts pour Fune ou Pé ? La Fune est dans la maison ! Fait du prix pour Fune ou Pé ? Fait du prix pour Fune ou Pé ? Le magnifique ! Le charismatique ! Le légendaire ! La Fune ! C'est ce que vous êtes prêts pour Fune ou Pé ? Je l'assoûre, je l'ai tout t'éclat à la poque de Dauphine. Maintenant, elle devient folle avec ses amis intimes. Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme ! Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme ! Il y en a pris d'un biche, biche, biche ! Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme ! Vous connaissez la suite, suite, suite Où, aux objectifs de payer en bas, bas, bas On dirait qu'il tourne de haut, où tout le monde Il a pris 15 pics J'entends rien, vous êtes fatigués ou quoi ? Non ! Est-ce qu'il y a des reconnaisseurs de rap français ce soir ? Oui ! Oh putain, je suis seule à faire la gueule Que cette fille m'en soit témoin, je suis pas du pro Qu'elle me chante, c'est que la voix claque pas Qu'on me soit à pied dedans, on ne s'apte pas La mondaine des poches, je m'en parlais Moritus, mon dernier bord Je pourrais me contenter de ça Mais ici on a Moritus, normalement, vous foutez le port C'est quoi votre problème ? Pourquoi vous ce nez ? Parce que dans le jour où tu vas percer J'attends un retour Fouille, baby on connaît pas Mais on connaît l'armée, on est pas d'abord cas On ne dit pas dire On n'oublie pas Ah 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 Yévéhé Combien sont sincères? Combien de drames de vrais carrières? Combien de faux frères? Je t'aime à jamais, on t'aura pas aimé, je n'ai plus le faire taire Je t'aime à jamais, on t'aura pas aimé, je n'ai plus le faire taire Quand on t'aura gagné, on se retrouvera, avant l'année dernière J'ai rien à dire, c'est exceptionnel Il est 4h, on va aller se coucher parce que demain on part assez tôt pour une sortie bateau Et voir les dauphins et ça j'espère qu'on en verra J'ai des étoiles plein les yeux, allez bonne nuit Nouvelle journée, troisième jour C'est la sortie bateau, c'est exceptionnel, je vais pas vous mentir On a dormi 2h30, je suis fracassé Mais il fait beau, quel bonheur Franchement après un gros concert hier, on aime bien se poser en mode chill Donc là on va faire un peu de bateau, on va voir les dauphins, on espère Mais là c'est vraiment détente, donc avant de rentrer sur Paris On découvre aussi les pays où partout on va On va faire du bateau avec Karine, Karine qui est très connue ici pour faire les sorties dauphins J'ai mis mon beau maillot de l'Epshig, Mohamed Simakhan On va essayer d'aller voir les dauphins, il peut être une baleine Comme il y avait concert hier, on s'est levé un tout petit peu tard Il est 11h30, c'est peut-être un peu tard pour les voir Alors en tout cas, on va profiter Les baleines à bosse, elles sont là de juin à octobre Elles arrivent du pôle sud, puisque là tu vois du coup on est hémisphère sud Et elles viennent ici pour mettre bas ou pour se reproduire Ouais, on les cherche En partant du pôle sud, elles sont très grosses, parce qu'elles mangent Ah oui là-bas, elles sont restées plus fortes Donc elles ont une grosse couche de graisse et quand elles viennent Elles sont bien fortes et elles produisent 500 litres de lait par jour Donc elles puisent dans leurs réserves D'accord C'est quoi, elle a lâché 500% ? Elle a mangé C'est de graines en entier Elle a mangé Regarde le ventre, il est lourd Elle arrive même plus à voler Elle arrive même plus à voler Elle est là, elle est là Vraiment en plus Elle est là Laoni, je suis salto sur la baleine Ouais, moi je suis pressé d'aller nager avec les poissons Merci beaucoup Drizier C'est un problème, est-ce qu'on se sent Glen pour venir me chercher ? Pas du tout, moi je vais filmer l'action Moi je vais lever sur TikTok Mais laoni il est trop détendu, c'est pas normal hein Moi je suis cool moi Non mais il est dans l'océan Moi je suis pressé d'être dans l'océan Ah ouais ? On va nager avec les baleines Il y aura des bords dans l'eau On est bien Ah la baleine Je filme, je sais pas ce que je filme Ouais mais je vois, je vois, j'espère juste que je les ai Je vois pas très bien comme ça bouge C'est le suspense Parce qu'en fait on la voit mais elle bouge très rapidement On est sur le qui-vive On est là Oh non non On est là-bas là Ouais Elle disparaît, elle disparaît C'est un vrai jeu, du chai et de la souris Elle a un nom ? Ah ouais Une tortue ? Ouais Là où il est allé ? Là où il bombarde Là où il bombarde On continue à bâbord ? Je mets où les bords nous mènent ? Droite au bord ! Tribor, bâbord Voilà Tribor, bâbord Trisomme On n'a pas nagé avec les baleines, fini là Tiens tu peux donner... Hein ? On n'a pas nagé avec les baleines, c'est pas grave On les a vues en tout cas C'est compliqué de manger avec elles Il faut les suivre longtemps, elles se font désirer Lafoué ! Lafoué ! C'est fou, tu sais que t'es adoré par les Mauriciens, les gens t'adorent un Mauricien. Ça va nous avoir la bêtise. Elle fait fumer le caméraman après, tu vas faire des meilleures dents, tu vas faire des meilleures prises de pluie. On est bien là. On est plus que bien. On est plus que bien. Parce qu'on est dans un endroit paradisiaque. Enfin, je suis dans un endroit paradisiaque. Mais je me rappelle d'où je viens. C'est pour ça que je suis bien. Je sais que quelques années auparavant, tu peux mettre la même date. Plusieurs années avant, j'aurais pu être où ? Dans une promenade à Bois d'Arcy, à Aouni ou à Nanterre. J'aurais pu être dans un foyer de repris de justice, de jeunes délinquants ou au quartier en train de vendre du Bédo. Mais je suis là. Et je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant envers la vie, envers le bon Dieu. Et ça me fait savour encore plus ces moments-là. Au lieu d'aller en boîte de nuit, il y a des fois où vraiment tu es enfermé dans le studio. Et tu travailles comme un art charmé. Aujourd'hui, j'aime savourer un peu la vie parce que c'est vrai que pendant environ 15 ans, je suis resté enfermé en studio. Pas de boîte de nuit, pas de sortie, pas de restaurant, rien. C'est studio pendant 15 ans. Toutes mes ex et tout, la vie de ma mère, je raccordais aucun temps. Même ma fille, je ne l'ai pas vue comme j'aurais dû l'avoir. Mais j'ai consacré ça, j'ai tout donné. Sacrifice. Aujourd'hui, on en profite un peu plus, mais c'est vrai que c'est ce qui fait aussi une longévité dans la carrière d'un artiste. C'est le travail. Travailler, travailler. Quand j'étais plus jeune, mes parents, ils écoutaient de tous. Ils étaient très éclectiques. Ils pouvaient passer des chansons traditionnelles arabes, que ce soit égyptiennes ou marocaines ou algériennes ou libanaises, ou à la soule américaine, au reggae, au jazz. C'était très éclectique à la maison. Toi qui as absolument tout connu, est-ce que tu peux peut-être donner un conseil à la jeunesse actuelle, que ce soit dans ton univers ou dans un autre univers avec des jeunes qui veulent s'en sortir ? Je n'aime pas spécialement donner des conseils. Chacun a sa vie. Déjà, si tu rends fier de tes parents, c'est ça le succès pour moi. Toi, tu as rendu fier de tes parents ? Oui, je pense avoir rendu bien fier de mes parents. Et puis, découvrir de beaux endroits, voyager. Mais tout ça, ça se fait à la sueur de son fond. Il faut travailler dur. Il ne faut pas que vous suiviez les influenceurs d'Internet et penser que vous allez faire de l'argent grâce aux noms, grâce aux réseaux sociaux où il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut continuer à travailler bien à l'école et essayer de devenir quelque chose d'intéressant dans la vie. On est bien, hein ? Moi, c'est bon. Moi, je pense que c'est bon, hein ? Ah ouais, les grands gaillards de Montfermeil. Moi, c'est là, hein ? Tu es là ? C'est surtout épisode détente, comme je dis. Et ça fait penser un peu aux épisodes Foonie Story que toi, tu as créés. Ce qui était absolument novateur à l'époque. Comment l'idée était venue et quel était le principe et l'idée des Foonie Story ? Quand on en parle avec Laoni, c'était pour montrer qu'il était cool, en fait. En fait, vu qu'il avait un délire un peu carré, les gens pensaient qu'il se l'a raconté à l'époque. Donc, on s'est dit, on va filmer notre vie pour montrer qu'en fait, on est des gens comme tout le monde, tu vois ? Dès qu'on a commencé à faire le premier épisode, ça a tellement pesé qu'on a continué avec au moins quatre ou cinq saisons. Et genre, moi, je ne m'en rendais pas compte. Jusqu'à aujourd'hui, on m'en parle. Alors que moi, j'étais tellement dans le taf que je ne m'en rendais pas compte que ça avait pris autant d'ampleur. Même des footballeurs, tout le monde regardait ça. Moi, je m'inspirais de Soulja Boy à l'époque. Le rappeur américain Soulja Boy, il filmait toute sa vie. Et moi, c'est ce qui fait trop Soulja Boy à l'ancien. Et aujourd'hui, ça nous fait génial. Pas trop avec des caméras, là, ça nous fait un peu bizarre, je ne sais pas te mentir. Mais, ouais, nous, dans toutes nos carrières musicales, on fait toujours filmer. Tu vois, ce genre de moment-là est très, 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 très rare. Et on en profite parce que, comme je te le disais en off, un mec comme Lafune, c'est un mec qui a travaillé toute sa vie. Mais vraiment, je le voyais, moi, quand on était ensemble dans les bureaux de dans le sol. Lui, il était au studio. Nous, on allait en boîte, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, je ne comprenais pas pourquoi il était tout le temps au studio. Moi, j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi il restait tout le temps au studio. Je me disais, des fois, il peut s'enjaillir un peu avec nous. En fait, maintenant, je comprends mieux. Toutes les fois, il est resté au studio, ça a payé, frère. Ça permet d'avoir une longévité de carrière, en fait. Totalement. Et quand je te dis, il n'est jamais venu en boîte avec nous, il n'est jamais venu en boîte avec nous. Bon, c'est quand même l'heure de rentrer. Toutes les bonnes choses ont une fin. On va rentrer à l'hôtel et ça va bientôt être la fin de l'épisode. Regarde ça, comment il fait beau en plus. On peut dire que c'est la fin de l'épisode. Là, c'est beau, tu as fait les deux nuits avec la fuite. Maintenant, tu vas faire la nuit supplémentaire avec le tanché. Moi, je vous donne rendez-vous rapidement pour de nouvelles aventures.